Bonjour tout le monde, nous sommes en février, il fait froid. On est toujours sur le référencement mais on est avancé. Aujourd'hui c'est le référencement sur le premier cours. Le premier cours de ce cours, on a 12 techniques à utiliser pour être vraiment indexé sur le moteur de recherche. C'est quoi l'indexation ? Vous devez retourner à la page extérieure ou la vidéo extérieure précédente. Tu trouves tout ce que tu cherches au niveau de l'indexation dans le moteur de recherche. Je résume. Bref, l'indexation c'est comment Google, je dois mettre mon site sur le site Google et indexer. Et référencier et indexer les explications à voir dans le premier vidéo, je pense. Voilà. Pour commencer le SEO, nous avons voulu, tout d'abord, besoin d'indexer le site avec 6 outils obligatoires. Si tu peux t'apprendre 6 outils, 6 informations, même si vous êtes un développeur, vous êtes un marketeur, vous êtes un domaine hors digital, hors référencement, tu peux comprendre. Restez concentré, restez avec moi. Voilà. Pour tout d'abord, nous avons, dans l'indexation, nous avons besoin des noms de domaine. Le nom de domaine, c'est, tout le monde le connaît, c'est le nom de site.com, exemple. Google, c'est un nom de domaine. Le choix, c'est pourquoi on dit ça. C'est très important pour les prochains cours. On va voir un détail très, très, très important dans le off-site. Pour l'indexation, on va voir, pour le cours là, ce cours, on va voir 4 rubriques. Donc, tout ça, c'est un programme officiel de moi-même. J'utilise dans mes formations de référencement pendant plus de 7 ans. Plus de 7 ans au niveau advanced. Donc, désolé pour l'accent, c'est pas, j'utilise normalement l'anglais, l'anglais, mais je dois parler français avec notre communauté francophone. Désolé, je commence. Pour un A, on a les deux techniques, c'est le nom de domaine, les liens, les normes HTML, on va voir ça. Les normes, si personne ne comprend pas quelque chose, fais-moi signe. Je dois avancer très vite. Et la duplicate de content, de contenu, de Robotex, Sitmap, et JavaScript, Flash, CSS. Les plus importants ici, c'est les outils, le Snipe, Spinex, la vitesse de chargement et les keywords. C'est le cinquième cours de stratégie, cinquième cours, mais le premier en stratégie SEO. Donc, vous aussi, vous êtes ici, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes le premier à avoir le, le continu, voilà. Vous êtes, 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 vous êtes ici. Pour ceux qui ont dépassé les quatre vidéos dépassées, qui n'ont pas vu, c'est que des définitions, que des exemples, des techniques faciles. Même, je dis que d'après mon expérience, ces techniques sont très faciles. mais sont très importants vous allez voir que c'est très très simple restez restez juste et juste écouter ce que je dois faire juste que je dois juste ce que je dois dire vous allez pour l'accent vous je commence la première technique c'est la technique qui élabore tout ça c'est la technique la donne c'est mettre en place une stratégie efficace si tu n'as pas une stratégie tu ne peux rien faire même dans ta vie tu n'as pas une stratégie de crier un site web tu dois créer un site web donc stratégie première stratégie deuxième trajet 3e 3e 4e même dans on va voir ça fait en dans le lats ont comment faire publicité comment travailler sur la adwords aussi la pub sur facebook c'est un mois pour voir ça mais assure avec un compagnie stratégie donc c'est très facile et écoutez moi attentivement vous allez atteindre votre objectif je commence la mettre en place une stratégie efficace la stratégie d'aujourd'hui je vais essayer de être bref élaboration du élaboration stratégie suivant je dois parler sur on a douze je dois pas je vais parler sur les keywords et de leur contente les noms de liens les outils et obtient l'optimisation technique de la page les liens stratégie les outils je choix de mots clés c'est l'étape le plus le plus difficile mais avant pour l'élaboration stratégie c'est une stratégie ou quelqu'un autre les autres a dit le référencement naturel c'est bien les références naturelles pour le site pour être affiché tout seul les avis avis sur l'internet donc si tu veux un site reste avis sur l'internet tu dois mettre des des ont optimisé optimisation naturelle à long terme donc si tu veux le site mais disparaître de l'internet tu dois faire on va voir ça en black hat c'est à dire autre chose en contre ça ce que on va dire contre c'est la réponse pour pour la stratégie c'est une feuille de route concerne les activités d'optimisation pour les moteurs de recherche c'est pas juste que des outils à prendre ou non au nom ou à l'essai etc non c'est obligatoire c'est obligatoire on doit tracer ces étapes en étapes définitives ce qu'on appelle c'est ainsi qu'il s'agit d'un plan d'action qui se déploie sur long terme mais efficace pour générer le trafic préqualifié vers les vitesses améliorer le temps de conversion des visiteurs et augmenter le classement et les revenus du site web donc ce que tu cherches c'est là cherche le trafic c'est avec le référencement naturel tu cherches le bénéfice via un site web voilà tu cherches la conversion c'est à dire le convertir un client pour l'achat c'est là la référencement naturel ça coûte très cher si vous si vous êtes un jeune tu cherches un emploi qui prend ce métier là tu vas aller plus loin même un community manager pour les qui gèrent la gestion des réseaux sociaux il a besoin des sites techniques il doit être professionnel si tu si tu me suives tu vas atteindre un objectif un estimable merci de m'entendre mais je fais la suite j'ai commencé par les mots clés les mots clés sont qu'ils sont les mots clés pourquoi c'est à dire le mot clé sont des questions que je trouve trois fois trois à quatre fois par jour minima minima qu'ils sont les mots clés les mots clés sont des mots utilisés pour les requêtes étape et le moteur de recherche facilite la trop vite dont votre site comment on va voir ça voilà nous avons un client un client qui tape à aucun voile à la enquête et qui tape le client par internet et la tête peut être n'importe quoi exemple d'une enquête je vais mettre une enquête cookies cookies manger cookies préparer un cookies etc mais il tape quelque chose il tape quelque chose ou dans un moteur de recherche le moteur de recherche cherche cherche dans sa base de sa base de données qu'il ya là qu'il ya ces mots là qu'il ya tapé comment tape les mots pour chercher exactement les mots on a vous devez voir le vd président mais le on passe le moteur de recherche trouve le mot et l'emplacement donc il affiche les sites selon selon très important selon un barème les plus important les moyens des nés 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 jusqu'à la page 1000 2000 donc là là la place se continue vers le produit le site vers le produit donc on vers le site exactement où le client prendre ce entrer vers le site c'est ça c'est ça le la durée de vue d'un d'un aucun nom est un mot clé le mot clé passé par le client les personnes cherchent c'est quoi un mot clé le mot clé mais c'est pas c'est un mot chaque personne cherche quelque chose donc si je tape par internet exemple à l'internet je marche toujours vers google google salut google je cherche chez cookies 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 recettes voilà il me donne automatiquement voilà les snipers comment faire ça on va voir ça voilà les images des vidéos etc tant 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 avec la vitesse il a trouvé 107 millions en résultat avec une vitesse de 0,39 secondes waouh c'est pas facile c'est pas facile c'est google donc on passe c'est la requête c'est le mot passé si on définit le mot c'est le mot c'est le mot qui est c'était une phrase au mot frappé par le client dans un montant de recherche oui c'est ça où est-tu exemple voilà un exemple facile j'ai tapé cookies il m'a donné des informations les informations demandées etc le choix des mots clés le choix de mots clés et la roue au lié avec le texte voilà un exemple les sociétés x exigeant social de vente métier service a pris un partenariat national et internationale se joue sur un pôle bidirectionnel où est le mot clé ici le mot clé on va voir un deuxième la société cookies toutes nos pâtes sont préparées par des heures pâtisserie dans notre grande fabrique de chier près de paris nos cookies sont entièrement beublés à la main voilà les le mot clé ici c'est cookies les pâtes cookies si je tape pas cookies j'ai automatiquement je tombe sur ce mot là chef pâtisserie cookies chef pâtisserie préparé c'est un mot c'est un mot un mot fort donc son ne peut pas faire dans la requête chez un intérieur près intérieur à côte à ou et c'est à des mots les propres les pronoms le goût n'intéresse pas les pronoms ou les mots le le mot en faut faut d'autografe et c'est un nom selon les mots qui ont sur sa base de données qui sont indexés mais comment trouver des bons comment comment générer ça non on va voir ça présent après dans les aussi les grandes fabriques du chili c'est en cas il a et la grand et les grandes et à à la main à la main c'est à dire c'est qu'un cherche cookies préparé à la main donc c'est une c'est une phrase qui peut relier un logarithme peut atteindre jusqu'à sept clients ou des clients par jour selon les pâtes cookies préparé chef préparé cookies elle passe et les coquilles oh là là beaucoup beaucoup des mots qui peut taper par le client donc comment trouver ce que c'est ces mots là sont très importants sont importants à à découvrir comment trouver ces mots là on va voir on a discuté avec ça sur le google adwords on va on va détailler ça dans les autres chiffres on passe à l'action suivante c'est choix des mots clés maître unique ou en mettre les mots clés les mots les mots clés sont des mots qu'on utilise très spécifiquement spécialement dans ou dans le titre exemple le site donc si le site il sera le site s'affiche s'affiche en rond et c voilà le titre du site pardon je mets c'est pas là donc je cherche un site désolé pour les gens qui sont mais je dois je dois je dois expliquer ça pour les gens qui ne comprend pas on est tous voilà le titre tu vois qui ne vont pas voilà un cookies cookies c'est un titre regardez qu'est-ce qu'il s'affiche ici la fabrique cookies cookies mou mou elle fait à la main qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'on a dans le la dix dans la toutes nos pattes sont préparés à nous un chef pâtisserie grand fabriqué tant 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 boule à la main voilà sont ce technique on va voir la répéter le mot clé qui est dans le texte dont le titre de site donne la définition c'est très important il faut mettre un site et mettre un mot clé répéter tu peux atteindre un autre très important des clientèles si tu valais que tu valais que c'est un mot clé mais comment mettre les mots clé on continue donc de l'atmosphère du site voilà voilà m dans le titre dans les descriptions les descriptions du site et même des actes dans les articles et les images citadins c'est à dire la description du site pour pour les gens qui met dans les métatitres un palais de texte le titre de texte le titre de deux musées de site un titre définit mais tu attaque les tags après le mita description mettre un description comme on a on a vu dans les ainsi passe dans ces vidéos là dans les vidéos présidente avec des des jeunes qui sont questionnés sur la si on va mettre à l'immédiat description ou l'utiliser une description comme un barème sur le référencement non c'est mieux si tu utilises description description sur le mita tag dans le head de html c'est c'est fait que tu as il reste pas qu'une c'est donc pour pour nous à éviter celui-là s'il te plaît c'est pas important donc laissé la tranquille donc il ne sert à rien à l'instant née née à l'instant on est en 2019 si la mise à jour fait là je vais je vais vous montrer ici la dernière mise à jour de google donc c'est le dernier cri passé par l'internet donc je dis que le bien restez tranquille les descriptions du site a été annulée le mita tag pas de mita tag pour les articles chaque article là les articles on trouve un texte un texte on doit répéter c'est mon plus dans le texte comment et combien de mots on doit répéter sur ce on doit c'est un long est un logarithme très important à vous devez le savoir je vais le mettre dans les aussi oui pour les images oh là là les images les plupart voilà on a on a on a le texte le texte continue on a des images les images en m donc c'est pas et donc ici le nom le nom le nom oui oui c'est vrai le nom le nom d'image exemple point gpeg gpg donc le nom d'image et donc l'alt l'alt qui ne sait pas c'est à dire ce que ça veut dire alt voilà l'alt je vais le mettre exemple quand on passe la souris sur voilà l'alt voilà l'alt c'est difficile en français voilà l'alt c'est difficile en français voilà l'alt et au lien si on commence pour les liens c'est liens c'est une stratégie stratégie très important pour les créateurs les clous c'est l'europe de google des moteurs de recherche en général pour les caractéristiques de moteur de recherche google c'est le google bat boot google mode qui est ce qui sert à à chercher dans le site le nombre des liens qu'il contient où ils suivent les liens c'est la façade initiale donc on va approfondir prochainement mais les bases sont sont là les liens comment on écrit un lien avec à href et c'est à html etc c'est un site un lien 6 liens 6 html un lien 6 point point exemple php et le mot clé le mot clé qu'on a choisi pendant la recherche le mot clé comme nous avons vu c'est le le la coquise coquise à la main donc on peut mettre un bon dans une phrase 1 1 2 une phrase et dans l'eau de la phrase remettre coquise à la main exemple comme s'il était vraiment un mot clé favorable pour l'eau est un puissant etc mais la danse la densité des mots clé qui doit combien dans le texte on va voir ça pour le nom de domaine le nom de domaine c'est un nom de domaine correspond bon vraiment à deux sites pour les chances d'être d'être indexé parmi les premières c'est très grand le nom de domaine avec coquise exemple avec des textes avec coquise le titre avec coquise un nom de coquise etc etc quand je tape coquise et où tu trouves un chance très important d'être d'être référencés parmi parmi les premières sont très importants sont des des initiales mais j'ai pas parlé à j'ai pas discuté avec h1 h1 dans le d'un langage html qui permet permet de donner la taille des textes c'est très important de mettre s'il y a un titre dans un texte on doit le mettre en h1 et aussi un deuxième texte en h2 on doit parler avec ça dans la maison de vache exemple l'optimisation de contenu dans l'exemple suivant on passe on est toujours sur les mots clés même le contenu même on passe d'une étape à une étape plus important à plus important à plus important c'est à dire si je passe dans le choix des mots clés non les keywords c'est très important avec la vitesse c'est très important aussi les outils importants les robots texte importants 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 mais en finale c'est obligation use this obligation don't try anything just this c'est obligatoire absolu non relative non c'est possible c'est possible non non discutable donc voilà le contenu du texte on a un contenu avec un ici exemple un titre voilà le corps voilà le deuxième paragraphe voilà un deuxième sous-titre voilà un bloc code ou là n'importe quoi une image à l'extérieur etc voilà c'est un texte formaté très bien visible s'il est visible pour pour l'application pour vous google il dit que s'il est visible pour vous très bien donc il est visible pour seulement s'il n'est pas lisible ou visible il n'est rien comment comment il sait comment il sait google que ce site cette page elle est visible ou non voilà à l'intérieur de chaque texte on trouve des bloc codes des virgules voilà exemple d'une d'une encore encore c'est un lien c'est un mot clé soit c'est voilà le texte formaté on trouve h1 on trouve h2 le h le texte la paille 12 on trouve ce texte voilà s'il est bien visible donc on doit utiliser maximum le maximum si je si je mets tc avec gra et je répète dans la phrase il correspond il correspond il correspond et il correspond quelle est mon clé donc c'est il n'est pas important donc il ne sert à rien de mettre avec les crochets avec les abdon des liens exemple comme provide comme ovid exemple ça ce qu'on appelle un texte formaté bien lisible s'il est lisible pour vous il est appliqué pour tout le monde juste cette explication ce qui est difficile pour comprendre voilà un texte avant un texte après c'est la priorité pour vous pourquoi la question c'est c'est h1 ou le texte h2 et à quoi sert voilà on va voir on va voir un exemple exemple vivante donc on cherche quelque chose on cherche quelque chose on a dit au site fondant donc les recettes fondant on a trouvé beaucoup de choses à quoi sert les recettes on passe à des textes euh cookies cookies am exemple donc toujours je suis sur les photos donc je voyage à faire je passe je vous montre sur vous voilà définition voyage d'affaires définition marketing je passe à voyage d'affaires c'est le mot clé ici c'est le voyage d'affaires voilà j'ai trouvé ici un exemple voyage d'affaires gérer vos déplacements professionnels c'est quoi ça les références en deuxième mais après la définition voyage d'affaires et gérer vos mais la question le plus important c'est au voyage d'affaires c'est un le mot clé se trouve dans le nom domaine voilà le nom domaine ce qui est très important mais en plus voilà le site de voyage et de tourisme d'affaires à destination des grandes voyages et de on entre on entre pour comprendre bien ça confirme ce qu'on a dit mais on trouve on cherche le texte mais le texte de où ? le texte le site de voyage d'affaires oui sur le texte je cherche le texte donc le texte sur inspecter le code voilà le code c'est le métataxe le char 7 le char 7 le char 7 etf 8 html type char 7 le type de caractère etf 8 c'est un type qui a accepté les accents pour les français voilà les char 7 c'est très important initial with it with like initial scale google site name time content les scripts utiliser les scripts pour voilà la google analytics et autres il n'y a pas dit on passe voilà comme un exemple comment j'ai fait ça c'est je passe à droite inspecter contrôle maj l et donc je prends un autre site c'est pas un voyage d'affaires mais le plus important ce site ton nom de domaine et tape la requête c'est un avantage pour pour les clients qu'on a dit pour on n'a pas vu ce c'est ces recherches qu'on a appris le après ce message juste c'est ce qu'on appelle le google il est sémantique on on peut parler de ça après voyage j'ai pas j'ai pas des idées dans ma tête fête 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 nationale je sais pas quelle ville fête nationale il donne wikipédia je passe wikipédia pour voir autre sa majesté fête nationale religieux erreur religieux je pense au maroc c'est c'est pas comme les plupart qui utilisent wordpress ils utilisent 0108 avec un indexation malbito vraiment il est mal et ça tombe vers rien mais fais attention à ça voilà un exemple vivante voilà le lien voilà fête nationale et religieux voilà ce qu'on cherche fête nationale fête religieux mais on cherche un autre pas une fête nationale caractéristique vendu vendre exemple caractéristique à vendre c'est on cherche sur le deuxième troisième cap comme technique de vendre méthode cap ah oui c'est très important c'est une technique magnifique avec la méthode cap concasse sont tous augmentés pour les autres caractéristiques avantages bénéfices voilà voilà un exemple après la publicité voilà je passe ici je vais grandir voilà le titre tout est à l'augmenter pour dire avec par exemple voilà h1 texte regardez si je tape ici tu peux inspecter n'importe qui site c'est en wordpress oui c'est facile pour moi j'utilise beaucoup d'audit des sites web donc je comprends l'utiliser host comme référence il tue si vous êtes intéressé par le cms wordpress tu peux utiliser wordpress or all cion one mais host c'est pratique voilà alt 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 cap concasse méthode exemple si tu cherches bien voilà sur site les techniques de vente etc upload mais l'image avec scrap son casse méthode exemple c'est un détail très important c'est un grand travail mais c'est un détail si vous êtes poisson tu peux utiliser mais tu sais c'est une démarche c'est une stratégie à foutre ne bête pas pour rien c'est tu vas tu vas aller plus loin avec ça j'arrête maintenant je vais continuer avec la deuxième partie les techniques prochainement merci désolé pour l'accent il fait froid je pense il fait chaud sur une autre zone du monde j'ai passé une excellente journée avec vous j'attends votre question n'oublie pas si tu n'aimes pas fais le si tu n'aimes pas fais le s'il te plaît et aussi si tu aimes tu peux mettre un abonnement je suis assuré que tu peux tu peux faire ça merci merci bonne journée salut à tout à l'heure